Ça fait vraiment plaisir de vous rencontrer, donc comme promis je vais vous montrer mon jardin, d'accord ? Et comme disait Voltaire, il faut savoir s'occuper de son jardin, son jardin intellectuel et le vrai surtout, avant l'intellectuel, pour comprendre comment ça pousse, comme le savoir et la connaissance. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent sur internet, je vous montre ça c'est des romars, mais si certains sbires, des, comment on appelle ça, des détracteurs à mon sujet, qui disent que je suis un riche, je suis pas riche, regarde je fais des économies. Toi t'es un train de savate et t'es pas capable de rien faire, regarde ce que moi je fais. Et avec ma femme bien évidemment, qui s'en occupe beaucoup, on est deux. Regarde ce que nous on fait, on est pas des trains de savate, hein, comme toi. Et toi tu dis que je suis riche, t'as 50 ans, t'as pas été capable de mettre 20 000 euros au côté, t'es pas capable de partir de Paris parce que t'as rien dans le froc. Alors moi je suis pas riche, regarde je fais des économies. Et ça, tu vois, je fais des boîtes de conserve et je nourris mes enfants. Et pas avec des trucs toxiques, t'as compris, regarde. Ça c'est des petites tomates cerises, regarde. Ça coûte cher ça, hein, dans ton marché à côté de chez toi. Hein, viens dire encore que je suis riche. T'es un incapable, moi j'en ai que ma maison et je fais mon jardin. C'est tout, je suis pas riche. Je suis un français qui me débrouille. Et dans le groupe des français, je pense que je suis intéressant. Hein, je pense que les français préfèrent un mec qui est capable de les nourrir, qu'un train de savate qui crache sur les autres. On va pas s'éterniser. Ça, c'est les courgettes jaunes, comme l'année dernière. Ça, regardez les courgettes, elles sont énormes. Regardez-moi ça. Elles sont énormes, elles sont petites là. Et j'en ai des énormes, je vous ai montré l'année dernière. Bon, là, j'en ai pas beaucoup cette année. Lui, il est malade. Parce que c'est pas une science exacte. Là, on a un petit peu de céleri, je vais essayer le plus vite possible. Ça, on est sur des russes, des tomates russes. Euh, des noires de Crimée, excusez-moi. Mais la Crimée est russe, il me semble, maintenant. Donc voilà, regardez, des belles tomates, elles sont magnifiques. Avec des bernes, il me semble que c'est d'origine allemande, mais je suis pas sûr où suit. Elles sont magnifiques. Regardez, regardez ces bernes. Des 300, des 500 grammes. Moi, je suis pas un rigolard, moi. Tu vois ? Et ça me gonfle, en fait, de me justifier, ça me gonfle. Du thym, regarde, mon petit thym. Les salades, hein, j'ai des salades. Un pied de tomate qui est né naturellement dans la serre. Donc, tu vois, c'est du naturel. D'ici, là, c'était des F2. Donc, dans 8 ans, j'aurai ma propre espèce. Et les abeilles font le travail. Et ça, on est sur encore de la berne. Et regardez, celle-là, je vous mens pas, les gars. Regardez, la punaise, elle est énorme. Ma main, elle est... Je sais pas si vous voyez, mais... La punaise, elle est énorme. Voilà, le poivron. Tu vois ? Tu vois, le poivron. Les poivrons, il y en a beaucoup. Je sais pas si tu vois, là. Regarde, le poivron. Regarde, là. Tu vois, là ? Tu les vois, les poivrons ? Elles sont énormes. Ça, c'est mon moulin. OK ? Et là, je vais vous montrer la poivron encore. Au bergine. Je sais pas si tu la vois. Regarde le bergine. Regarde celle-là, comme elle est grande. Je l'ai pas vue, elle dit-lui. T'as vu ça ? Regarde. Hein ? Tu nous le montres, ton jardin ? Ou tu joues de la flûte ? Parce que moi, je parle pas, moi, je monte. Je respecte mes abonnés, moi. Je suis pas un mytho comme vous, les gars. Regardez. Mais ma femme s'en occupe beaucoup. Moi, tu sais, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Mais on est deux. Ça, c'est le melon. Et regardez, il y en a plein, là. Vous pouvez regarder. OK ? J'en ai neuf. Voilà, pour terminer. Vous voyez ? Là, il y en a plein. Je sais pas si vous les voyez tous. Lui, il se cache. OK ?